Alors, bonjour à tous ce matin. Alors, c'est un privilège pour mon épouse et moi d'être avec vous. Et c'est un privilège pour moi d'ouvrir la parole avec vous ce matin. Alors, je vous inviterais à l'ouvrir immédiatement. Alors, chapitre 12, où on va nous parler de la femme, du dragon et de l'enfant. Chapitre 12, verset 1. Un grand signe apparu dans le ciel, une femme revêtue du soleil, la lune sous les pieds et une couronne de douze étoiles sur la tête. Elle était enceinte et elle criait dans le travail et les douleurs de l'enfant. Un autre signe apparu dans le ciel. Et voici un grand dragon rouge-feu qui avait sept têtes et dix cornes et sur ses têtes sept diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint debout devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant dès qu'elle l'aurait enfanté. Elle enfanta un fils, un mâle, qui doit faire paître toutes les nations avec un sceptre de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit au désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin d'y être nourrie pendant 1260 jours. Il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent le dragon. Le dragon combattit lui et ses anges. Mais il ne fut pas le plus fort. Il ne se trouva pas plus de place pour eux dans le ciel. Il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan. Celui qui séduit toute la terre habitée. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Alors, j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant est arrivé le salut. » Ainsi que la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité l'accusateur de nos frères. Celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. À cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi, réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, plein de fureur, sachant qu'il a peu de temps. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait mis au monde l'enfant mâle. Alors les deux ailes du grand aigle furent données à la femme pour s'envoler au désert, vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. De sa gueule, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme afin de la faire entraîner par le fleuve. Mais la terre secourut la femme. Elle ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa gueule. Le dragon fut hérité contre la femme. Il s'en allait faire la guerre au reste de sa descendance, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. Il s'éteint debout sur le sable de la mer. À la fin du chapitre 11, au son de la septième trompette, nous avons assisté à la vision glorieuse de l'établissement du règne de Dieu. Mais si, au chapitre 12, Dieu nous prépare un retour en arrière dans le temps en nous replongeant à nouveau dans l'histoire présente de l'Église et du monde avec ses combats et avec toutes ses tribulations. Déjà, à maintes reprises, dans ce livre de l'Apocalypse, nous avons entendu parler de l'adversité à laquelle les croyants devaient continuellement faire face. En fait, ce livre nous parle non seulement des souffrances du peuple de Dieu, mais il nous parle aussi de la nécessité d'y être trouvé vainqueur. On a vu cela dans chacune des lettres adressées aux cèdres d'Église, dans les chapitres 2 et 3. À celui qui sera vainqueur, à celui qui sera vainqueur. Vous vous souvenez? Mais jusqu'à maintenant, on ne s'est pas beaucoup attardé sur la véritable cause de nos souffrances et de nos problèmes. Eh bien, c'est sur quoi nous allons nous pencher ce matin. Si vous lisez attentivement, les chapitres 12 et 13, vous allez y découvrir une trinité diabolique. Et dites-vous bien une chose, si ces deux chapitres des Écritures ont été écrits. Ce n'est surtout pas pour exciter notre curiosité ou pour nous fournir des scénarios de films de science-fiction. Bien souvent, nous luttons avec la tentation de tout lâcher, de tout laisser tomber, parce que nous trouvons la vie chrétienne trop difficile. Et si on veut persévérer, eh bien, on a besoin d'écouter attentivement ce que Dieu a à nous dire. Ici, le but de ces deux chapitres, c'est de nous aider à persévérer, sachant que Dieu va mener toutes choses à bonne fin. D'abord, le chapitre 12 nous permet d'identifier d'où vient notre adversaire. Et ensuite, le chapitre 13 nous décrit les deux bêtes qu'il utilise pour entraîner le monde à faire le mal. Mais ce matin, nous allons nous attarder seulement à la première question. D'où vient notre adversaire? Et pour nous aider à répondre à cette question, Jean nous dépeint le tableau d'un grand conflit mondial. Et au cœur de ce grand conflit mondial se trouvent trois personnages principaux qui sont comme entremêlés les uns aux autres. À travers ces trois personnages se dessine toute, toute, toute l'histoire de l'humanité. On pourrait comparer cela à un film à grand déploiement qui met en scène trois personnages principaux. La femme, le dragon et l'enfant. Nous allons d'abord identifier les trois personnages. Ensuite, nous allons voir comment ils interagissent les uns avec les autres. Et enfin, nous allons comparer comment leur histoire se termine. Qui sont ces trois personnages? Le premier personnage dont l'apôtre Jean nous parle se situe au versets 1 et 2. C'est une femme. Au verset 1, on voit que Jean reçoit une vision assez spéciale. Merci. À propos de cet âme. Un grand signe apparu dans le ciel. Une femme revêtue du soleil. La lune sous les pieds. Une couronne de douze étoiles sur la tête. Inutile de vous dire que c'est dans un langage imagé que cette vision nous est décrète ici. Cette personne, personne ne peut se revêtir du soleil sans cuire, bien comme il faut. Ni mettre la lune sous ses pieds. Ni avoir une couronne de douze étoiles sur la tête. Mais qui est donc cette femme? J'ai déjà vu dans l'église de mon enfance et je l'ai vu tout dernièrement la semaine passée parce que j'ai assisté à des funérailles. J'avais vu une statue qui représentait cette femme auréolée de douze étoiles au-dessus de sa tête et la lune sous ses pieds. Eh bien non, cette femme n'est pas Marie comme nous l'a enseigné l'église catholique romaine. Pour bien l'identifier, nous devons regarder attentivement ce que la Bible nous dit à propos de cette femme dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. D'abord, l'Ancien Testament recourt souvent à la figure de la femme pour désigner l'ensemble du peuple de Dieu. On voit cela dans les livres des prophètes de l'Ancien Testament. Par exemple, on en parle dans Osée chapitre 1 jusqu'au chapitre 3. On en parle dans Esaïe 26. On en parle dans Michée 4. On en parle dans Ézéchiel 16 et 23, etc. On nous parle aussi de la figure de cette femme dans le Nouveau Testament. par exemple, on voit cela dans Galates chapitre 4. On voit aussi cela dans Éphésiens chapitre 5. La femme représente à la fois l'Israël fidèle de l'Ancien Testament, d'où est sorti Jésus, le Messie, et l'Israël spirituel qui est l'Église du Christ, les deux étant considérés comme ne faisant qu'un. Le reste fidèle de l'Ancien Israël est devenu en quelque sorte le noyau du Nouvelle Israël. Remarquez aussi que cette femme porte une couronne sur sa tête avec douze étoiles. Cette vision nous fait tout naturellement penser au rêve de Joseph, le fils de Jacob dans l'Ancien Testament. Vous vous souvenez? Dans son rêve, le soleil, la lune, onze étoiles se prosternaient devant lui. On voit cela dans Genèse chapitre 37, verset 9. Dieu annonçait à Joseph que son père, sa mère, ses onze frères, allaient un jour se prosterner devant lui. Onze étoiles, onze frères, onze tribus. Joseph représentait, bien sûr, la douzième étoile, la douzième tribu. Et maintenant, ce que cette femme d'Apocalypse 12 porte ici, c'est quoi? Une couronne qui a douze étoiles. Et tout comme les douze étoiles faisaient référence au peuple de Dieu qui était fondé jadis sur les douze tribus d'Israël, eh bien aujourd'hui, le peuple de Dieu, le nouvel Israël, est maintenant fondé sur les douze apôtres. Cette femme représente donc l'ensemble des croyants de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament qui continuent jusqu'à nous encore aujourd'hui. Dans les chapitres 21 et 22, la figure de la femme sera reprise par l'apôtre Jean sous les traits de l'épouse de l'agneau. La Bible décrit tous les croyants comme étant l'épouse de l'agneau. On voit ça dans 2 Corinthiens 11, on voit ça dans l'Apocalypse 21. Cette femme nous est présentée en opposition complète à une autre femme, Babylone, la prostituée, qui va nous être décrite dans les chapitres 17 et 18. Le deuxième personnage dont l'apôtre Jean nous parle au verset 3, c'est le dragon. Un autre signe apparu dans le ciel et voici un grand dragon rouge, feu, qui avait 7 têtes et 10 cornes et sur ses têtes 7 diadèmes. Mais qui est donc ce dragon? Aucun doute possible sur son identité. Car le verset 9 nous dit « Il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan. » Le dragon, c'est le diable. Au paradis d'Éden, il s'était présenté à Adam et Ève sous la forme d'un serpent rusé pour tromper, pour séduire. Maintenant, il nous est présenté sous la forme d'un dragon féroce et monstrueux qui terrorise ses adversaires. La couleur rouge feu indique sa férocité sanglante. Il a 7 têtes. Il a 10 cornes. Et sur ses têtes, sur ses 7 têtes, eh bien, 7 diadèmes. 7 diadèmes, 7 têtes, 10 cornes. Mais le chiffre 7 dans la Bible, c'est le nombre divin qui symbolise la perfection. Et le chiffre 10, c'est le nombre divin qui signifie la plénitude de Dieu. Alors, comment expliquer que le dragon se présente de cette manière? comment l'expliquer? Eh bien, 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 14, nous dit que Satan se déguise. Se déguise en quoi? En manche de lumière. Et c'est exactement ce qu'il fait ici. Satan cherche à imiter Dieu, à se prétendre parfait comme Dieu. Il ressemble au loup déguisé en grand-mère dans l'histoire du petit chapeau rouge. Il prétend même que sa domination est complète sur toute la Terre. Oui, c'est vrai que le dragon a une grande emprise sur les systèmes politiques de ce monde. C'est vrai que le dragon a une grande emprise sur les fausses religions, sur la pensée de bien des gens, sur les passions, sur les convoitises de ce monde. C'est vrai aussi que le dragon incite constamment les hommes à pécher. Mais comme le décrit si bien Jésus dans Jean, chapitre 12, verset 31, dans Jean, chapitre 14, verset 30, et dans Jean, chapitre 16, verset 11, il est seulement le prince de ce monde et non le roi de ce monde. Le troisième personnage dont l'apôtre Jean nous parle au verset 5, c'est l'enfant. L'enfant de la promesse. est l'enfant tant un fils, un mâle qui doit faire pêtre toutes les nations avec un sceptre de fer. Enfin, l'enfant promis est né. Enfin, la femme lui a donné naissance. Enfin, le peuple de Dieu de l'Ancien Testament est parvenu à son but. Le salut qui devait venir des Juifs est arrivé enfin en la personne de Jésus. Acte 4, verset 12, nous dit qu'il n'y a de salut en aucun autre car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous puissions être sauvés. La femme a enfanté un fils, mais pas n'importe quel fils, un mâle qui règnera sur toutes les nations avec un sceptre de fer. Tous les royaumes de la Terre sur lesquels le dragon prétend dominer seront en fait complètement dominés par l'enfant. Le verset 5 est quand même très surprenant. On s'attendrai ici à y voir un combat entre l'enfant et le dragon comme dans les films de science-fiction. Mais ce n'est pas du tout ce qui arrive. ce n'est pas du tout ce qu'on voit. Le texte dit plutôt « Elle enfante un fils et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. » Enfantement puis enlèvement. Et entre les deux, silence radio, rien du tout. de façon étrange, cet enfant paraît être enlevé au ciel aussitôt qu'il naît. Ici, c'est toute la chronologie de la venue de Jésus sur Terre qui est bouleversée. La nativité, la vie de Jésus sur Terre, sa mort, sa résurrection, son ascension, sont vues ensemble dans un seul regard. Mais d'après les évangiles, nous savons ce que Jésus a fait entre le moment où il est descendu sur la Terre et le moment où il est remonté vers son Père. La Bible nous dit dans Luc, chapitre 2, verset 52, que l'enfant a d'abord grandi en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant tous les hommes. Puis rendu à l'âge adulte, il a résisté à toutes les tentations du diable. Il a obéi à son Père en toutes choses. Il est mort à la croix pour nos péchés. Il a été enseveli puis il est ressuscité. Il a eu la victoire sur la mort. Il est retourné vers son Père. Regardons maintenant comment ces trois personnages interagissent les uns avec les autres. Selon le verset 1, la femme est éclatante de gloire. Mais en même temps, ce qu'on voit au verset 2, c'est qu'elle est enceinte. Elle attend la naissance d'un enfant, le sauveur premier. Elle est en travail. Elle vit beaucoup de souffrance et elle crie dans les douleurs de l'enfantement. Vous vous souvenez? Tout de suite après l'entrée du péché dans le monde, Dieu avait dit au serpent dans Genèse chapitre 3, verset 15, je mettrai inimitié, c'est-à-dire conflit, guerre, combat entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui écraseras le talon. Vous vous souvenez? Tout de suite après la chute, Dieu promettait un enfant qui allait écraser un jour la tête du serpent, la tête du diable. Mais cette promesse devait passer par une très longue descendance qui allait s'échelonner sur des milliers et des milliers d'années. Depuis Adon et Ève, en passant par Noé, ensuite par Abraham et Sarah, par Isaac, par Jacob, par Judas, par Euth et Boaz, par David, ainsi que par tous les rois de Judas, de la lignée de David jusqu'à Marie. Dans l'Ancien Testament, la mission de la femme qui représente le peuple de Dieu était d'amener la venue du Messie dans ce monde. Nous comprenons alors pourquoi le peuple de Dieu de l'Ancien Testament devait briller comme le soleil. La femme portait en elle la promesse du Messie. Elle portait en elle la promesse du libérateur. Mais vous remarquerez que dans la salle d'accouchement alors que la femme s'apprête à enfanter l'enfant de la promesse. Au verset 3, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de médecin, il n'y a pas de sage-femme ni de parenté dans la salle d'accouchement. Mais elle n'est quand même pas seule. Il y a un grand dragon rouge qui se tient là devant l'enfant qui est sur le point de naître. Comme vous voyez, ce n'est pas trop posant pour la femme. Et quel est le but du dragon? Eh bien, on le voit au verset 4. Le dragon se tient debout devant la femme qu'elle est enfantée afin de dévorer son enfant dès qu'elle l'aurait enfantée. Nous avons ici encore une fois toute l'histoire de l'Ancien Testament. Depuis l'annonce de Dieu dans Genèse chapitre 3 verset 15. Satan sait très bien qu'un enfant spécial viendra un jour pour le vaincre. Dieu le lui a clairement annoncé. Et voilà pourquoi depuis le début, le dragon a tout fait pour essayer de détruire la lignée promise. Il s'est servi de cain pour tuer Abel. Mais il a échoué car Dieu a continué la lignée promise avec un autre fils. Sept. Ensuite, Satan a entraîné toute l'humanité dans un état d'extrême méchanceté afin que la colère de Dieu anéantisse toute la terre. Oui, Dieu a effectivement anéanti l'humanité par le déluge, mais il a épargné Noé et sa famille. Ensuite, en Égypte, le Pharaon a fait mourir les enfants mâles des Hébreux. Mais Dieu a épargné celui qui devait sauver son peuple, Moïse. Et après avoir été libéré du pays d'Égypte, le peuple d'Israël s'est rebellé contre Dieu. Et à cause de cela, tous ceux qui avaient 20 ans et plus lors de leur sortie d'Égypte ont péri dans le désert à l'exception de Josué de Caleb. Toutefois, Dieu, dans sa grâce, a permis à la génération suivante d'entrer dans la terre promise. Ensuite, tout au long de l'histoire du peuple d'Israël de l'Ancien Testament, le dragon a continué à s'acharner. Et l'histoire de la femme a continué dans la gloire et dans les douleurs. Dieu a choisi David pour être le roi d'Israël, pour devenir l'ancêtre du sauveur. Et le dragon s'est servi de Saül pour essayer de tuer David à plusieurs reprises. Plus tard, la reine Nathalie a fait tuer tous les fils du roi pour anéantir la lignée davidique. Mais Dieu a protégé et Nectremis, le petit bébé Joas pour continuer la lignée promise. Merci, frère. Ensuite, le dragon s'est servi de différents peuples. Il s'est servi des Assyriens, des Babyloniens, des Perses, des Grecs, des Romains pour essayer d'anéantir la promesse. et à chaque fois, le dragon a échoué. La femme a continué de briller comme le soleil. Elle gardait toujours en elle la promesse du sauveur. Et avec le temps, cette promesse est devenue de plus en plus précise. Le prophète Michée avait prédit qu'il naîtrait à Bethléem. Ésaïe avait confirmé la promesse dans Ésaïe chapitre 7 verset 14. Voici que la jeune fille est enceinte. Elle enfantera un fils, lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. Et dans Ésaïe chapitre 9 verset 5, le prophète avait ajouté car un enfant nous est né, un fils nous est donné et la souveraineté reposera sur son épaule. on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, père éternel, prince de la paix. Et que fait le dragon lorsque finalement la femme enfante l'enfant premier? Eh bien, il se sert du roi Hérode qui veut le tuer à tout prix. Et pour cela, il fait massacrer tous les enfants de deux ans et moins qui habitaient le village de Bethléem pour tuer l'enfant premier. Mais Dieu, encore une fois, veille sur son fils. Il le fait fuir en Égypte afin qu'il l'échappe à l'assassin Hérode. Noël, les amis, l'histoire de Noël qu'on nous raconte à chaque année n'est pas une belle petite histoire douce et romantique. C'est une histoire sanglante. Et dès le début du ministère terrestre de Jésus, il va être tenté par Satan dans le désert. Ensuite, Satan va se servir des autorités religieuses de l'époque de Jésus pour contester son ministère, pour le prendre à partir. Et ce sont ces mêmes autorités religieuses qui, sous l'instigation du diable, vont livrer Jésus aux autorités romaines afin qu'il soit crucifié. La venue de Jésus en ce monde déclenche, comme on pourrait dire, une guerre des étoiles. Il y a eu une guerre, la bataille de toutes les batailles dans le ciel. On voit ça dans l'Apocalypse chapitre 12, verset 7 à 9. Il y a eu une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent le dragon. Le dragon combattit lui et ses anges, mais il ne fut pas le plus fort. Il ne se trouva plus de place pour eux dans le ciel. Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre habitée. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. après un dur combat entre les forces du mal et les forces du bien dans le ciel autour de la venue de Jésus sur cette terre. Nous lisons la déclaration du verset 10. « Maintenant est arrivé le salut ainsi que la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ car il était précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. » Non seulement Satan a échoué dans toutes ses tentatives de dévorer l'enfant, mais il a subi un coup mortel. Une guerre a éclaté dans le ciel, mais le dragon a perdu cette guerre. Il était précipité sur la terre avec ses anges et l'enfant est monté au ciel sur son trône. cette phrase « Le diable a été précipité sur la terre ou le prince de ce monde a été jeté dehors. » Ce n'est pas une phrase nouvelle ça. C'est une phrase que le Seigneur avait déjà utilisée dans Jean chapitre 12 verset 31. Lorsque Jésus-Christ se prépare à aller à la croix et à mourir et ensuite à ressusciter le troisième jour et il déclare quelques jours auparavant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Et lorsque Jésus meurt et qu'il ressuscite le troisième jour, la défaite de Satan est scellée de façon définitive. Voilà en quelques mots un bref résumé de l'histoire de la rédemption et des effets de la venue de Jésus-Christ sur cette terre. L'Église peut vraiment se réjouir de son salut et elle peut vraiment célébrer avec joie le règne de son sauveur, le règne de son libérateur, le règne de son Messie. C'est lui le grand roi, c'est lui le tout-puissant, pas le dragon. Le sort de Satan est définitivement scellé. Et c'est pour cela que nous vêtons Noël. C'est pour cela que nous vêtons Pâques. Mais il y a quand même un problème, pas vrai? Si Satan est vaincu, alors pourquoi nos vies sont-elles encore aussi difficiles sur cette terre? Eh bien, la réponse se trouve au verset 12. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, plein de fureur, sachant qu'il a peu de temps. Ah, la défaite de Satan a réjoui le ciel, mais en revanche, elle a provoqué un immense danger sur tous ceux qui habitent la terre. Pourquoi avons-nous de difficultés à persévérer en tant que chrétien? Pourquoi est-ce si dur d'assumer notre foi, de témoigner aux autres? Pourquoi avons-nous du mal à résister aux compromis? Eh bien, en grande partie, c'est parce que nous avons un adversaire qui nous harcèle. Et notre adversaire est furieux. Il est descendu du ciel sur la terre, précisément à cause de sa défaite. Pensez un instant à l'armée d'Étler durant la Deuxième Guerre mondiale. À la suite du débarquement des alliés en Normandie en juin 1944, les Allemands étaient voués à l'échec. Il n'y avait plus aucun avenir pour eux, aucun moyen de remporter la guerre. et cependant, la guerre ne s'est pas arrêtée le 6 juin 1944. Il y a eu encore 11 mois de destruction, de dévastation, de terreur, de mort, de sang versé à travers toute l'Europe. À un moment donné, Hitler a même songé à brûler la ville de Paris. Il en a même donné l'ordre, mais le commandant en charge ne l'a pas exécuté. Est-ce que cette décision de brûler la ville de Paris allait lui permettre de gagner la guerre? Pas du tout! Mais il avait une telle fureur devant sa défaite, devant son humiliation, qu'il était prêt à tout pour semer encore plus de dévastation, plus de destruction pendant le peu de temps qui lui restait. Et de la même manière, c'est ce que nous voyons aussi lorsque nous regardons les versets 13 à 18 du chapitre 12. Et ceci nous amène à notre troisième point ce matin. Comment leur histoire se termine-t-elle? Qu'arrive-t-il à la femme à partir de l'ascension de Jésus? Eh bien, le plan de Dieu continue pour elle sur cette terre. Cette femme a une descendance très nombreuse. Mais qui sont-ils? Le verset 17 nous dit, ce sont ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. En fait, ce sont les chrétiens de tous les temps. Ils continuent d'être assemblés jour après jour par le grand roi. Mais ceci n'empêche pas le dragon d'être hérité contre la femme. Il fait la guerre au reste de sa descendance qui est l'Église. Elle subit constamment les attaques du diable et cette guerre va continuer jusqu'au retour du roi. Au verset 6, nous voyons que la femme s'enfuit au désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin d'y être nourrie pendant 1260 jours, soit les 42 mois qui ont été donnés aux deux témoins en Apocalypse chapitre 11, versets 2 et 3, pour qu'ils prêchent la parole de Dieu à ce monde. C'est le temps de l'Église qui est aussi le temps de Satan et de l'Antichrist. C'est le temps où le temps de Dieu est foulé au pied. C'est un temps d'épreuve, c'est un temps d'affliction que Dieu va abréger par égard pour ses élus. Et de quoi la femme est-elle nourrie pendant tout ce temps? Eh bien, elle est nourrie de la mâme de Dieu. Elle est nourrie de la parole de Dieu. Ensuite, le verset 14 nous donne la façon dont la femme s'est enfuie au désert. Les deux ailes du grand aigle furent données à la femme pour s'envoler au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps loin de la face du serpent. La nourriture et l'aide d'un grand aigle évoquent la protection que Dieu avait assurée à son peuple au temps de l'Exode et du séjour au désert. Par exemple, dans Exode chapitre 19 verset 4, l'Éternel déclare à son peuple « Je vous ai porté sur des ailes d'aigle et je vous ai fait venir vers moi. » Mais la fuite au désert de la femme au verset 6 et l'aide de deux ailes qu'elle reçoit d'un grand aigle vise aussi la période actuelle de l'Église. La version des 1260 jours du verset 6 ou la version un temps, des temps, la moitié d'un temps du verset 14 symbolise exactement la même chose soit la période actuelle entre la première venue de Jésus et son retour. Pendant toute cette période, l'Église traverse un désert tout comme Israël avait autrefois traversé un désert avant d'arriver en terre promise. C'est certain que le désert n'est pas le meilleur endroit pour vivre mais c'est un lieu temporaire avant d'entrer dans la terre promise. C'est un endroit où Dieu nous donne sa nourriture et sa protection. Au milieu de tous nos combats les amis, souvenons-nous que l'Église est nourrie et protégée par Dieu en attendant les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Regardez le verset 17. Le dragon fut hérité contre la femme et s'en allait faire la guerre au reste de sa descendance à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. Le dragon est furieux les amis. Il a perdu la guerre contre le fils premier-né mais il continue de faire la guerre au reste de la descendance de la femme c'est-à-dire aux chrétiens. Bien que l'Église soit protégée il ne peut être détruite. Les chrétiens de façon individuelle peuvent être l'objet de la colère de Satan. Ils peuvent même martyriser tuer. L'histoire de l'Église des 20 derniers siècles nous le confirme mais en même temps tous les mensonges toutes les forces démoniaires que le dragon peut vomir sur le monde actuel ne peuvent détruire son Église. Jésus l'a affirmé dans Matthieu chapitre 16 verset 18 Je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévoient vaudront point contre elle. Sur terre aux yeux du monde l'Église peut paraître insignifiante méprisable ridicule mais vue du ciel elle est une femme qui brille d'une gloire éclatante. Voilà comment Dieu voit son Église sur cette terre. L'Église reflète reflète la lumière de son Sauveur. C'est Jésus qui a dit vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Nous sommes encore au beau milieu d'un grand combat et souvent même lorsqu'on regarde notre vie ou bien lorsqu'on regarde la vie des autres mais plutôt lorsqu'on regarde notre vie. On voit bien que ça ne se passe pas toujours comme on voudrait. On a encore tel et tel problème. On a encore telle et telle lutte. On a encore telle et telle difficulté. Toutefois grâce à l'enfant de la promesse déjà nous pouvons refléter dans nos vies les bienfaits de son règne et les bienfaits de sa gloire. où Dieu voit son église comme étant rayonnante. Imaginez elle est revêtue du soleil. Le soleil symbolise la lumière de la vérité dont l'église séparait dans laquelle elle marche et qu'elle irradie autour d'elle. Vous êtes la lumière du monde. Elle est la lune sous ses pieds oui l'astre de la nuit qu'elle a sous ses pieds nous rappelle qu'elle a vaincu les ténèbres spirituelles de l'incrédulité les ténèbres spirituelles du péché les ténèbres spirituelles de la mort et elle porte une couronne de douze étoiles sur sa tête. Douze est le chiffre de l'église les amis. Elle est donc l'image du peuple de Dieu tout d'abord de celui de l'ancienne alliance avec ses douze tribus puis de celui de la nouvelle alliance avec ses douze apôtres. Oui, l'église forme un peuple élu, un peuple uni en Christ et par conséquent que nous soyons des croyants juifs ou que nous soyons des croyants non juifs nous sommes devenus une seule et même famille. Nous tirons notre sève d'un même olivier. Nous sommes une seule race élue, un seul sacerdoce royal, une seule nation sainte, un seul peuple qui appartient propre à Dieu. Nous sommes une seule épouse pure, belle. l'histoire qu'il nous a racontée ici dans l'Apocalypse chapitre 12 est là pour nous encourager au milieu de nos combats. Souvenons-nous que la femme est encore beaucoup plus glorieuse qu'autrefois car l'enfant de la promesse est née et il règne maintenant dans le ciel. Il est sur son trône. La femme souffre encore parce que le dragon s'acharne contre elle et contre sa descendance. Toutefois, le dragon ne peut plus rien faire contre l'enfant de la promesse car il est maintenant au ciel. L'enfant de la promesse règne. Par conséquent, les amis, soyons certains que Satan n'aura pas le dernier mot. Il va continuer d'échouer comme il a toujours échoué. Soyons certains que l'Église sera miraculeusement protégée dans tous ses combats jusqu'à la fin car nous savons que l'enfant de la promesse sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde et dans l'attente du retour visible de l'agneau sur la terre. En bon soldat de Jésus-Christ, utilisons toutes les armes que Dieu met à notre disposition dans Éphésiens chapitre 6 verset 13 à 18 afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Mais surtout, surtout, réjouissons-nous. Soyons encouragés par cette vision d'Apocalypse 12. Pensez-y un instant. l'enfant qui est né dans une crèche obscure à Bethléem a vaincu le dragon. Il règne au ciel et un jour nous serons en présence, en sa présence pour toute l'éternité. Amen. Prions. Seigneur, que nous puissions nous imprégner de cette vérité de ta parole à l'effet que tu règnes, que ton amour envers nous ne faiblit jamais. L'ennemi qui nous assaille présentement est déjà un ennemi vaincu et nous avons besoin de nous en souvenir jour après jour. Alors, même lorsque le vent se déchaîne, comme dit la chanson, même lorsque les épreuves s'accumulent, même lorsque nos cœurs sont en peine, eh bien, que nous ayons cette astuce assurance que Dieu va nous conduire jusqu'au port. Ça, c'est ce que Dieu nous a promis. Et ce qu'il a promis, eh bien, il a la puissance de l'accomplir. Et voilà pourquoi nos cœurs peuvent être dans la joie ce matin, à cause de ce qu'il est, à cause de ce qu'il a fait. Au nom de Jésus. Amen.